Des premiers coups de pelle pour lever un secret profondément enfoui depuis près de 80 ans. Dans ces sous-bois de Corrèze, la terre renfermerait les corps de soldats allemands, fusillés par les résistants en juin 1944. Un chantier historique grâce au témoignage d'un ancien maquisard, presque centenaire. Edmond Réveil ne souhaitait pas aujourd'hui se rendre sur place, mais il confie vouloir se soulager d'un fardeau qu'il était le dernier à porter. Pour vous c'est fini ? C'est fini. Moi j'étais pas le seul, on était plusieurs pour faire ça. Alors je vois pas pourquoi j'irais. 8 juin 1944, il a 18 ans lorsque la résistance décide de reprendre la ville de Tulle aux Allemands. Il fait partie des maquisards qui attaquent la garnison. 47 soldats allemands et une femme, accusée d'avoir collaboré, sont faits prisonniers. On les avait ramenés prisonniers de Tulle, mais on n'avait pas de structure pour les garder. Et les Allemands étaient encore là qui rôdaient, alors il fallait s'en débarrasser. Un aveu et des fouilles nécessaires selon certains habitants du village. Un soulagement et un aboutissement pour que cette affaire soit déjà connue, parce que maintenant il faut que ça soit transparent, assumé et qu'on mette un point final. Car ces recherches suscitent de nombreuses attentes auprès des historiens et des associations d'anciens combattants, qu'elles soient françaises ou allemandes. On peut avoir des informations sur ce qui s'est passé, notamment sur la manière de gérer les morts. Par exemple, s'ils sont tous ensemble dans une fosse, on sait qu'ils les ont tous mis tous ensemble. S'ils ont enterré individuellement, on sait que du coup ils ont pris le temps de les mettre, de les déposer tous à côté par exemple. Les fouilles se poursuivront pendant 10 jours. Si des corps de soldats allemands sont exhumés, des experts tenteront de les identifier avant de les restituer à leur famille. Sous-titrage ST' 501